Situés sur les nacelles moteurs, les inverseurs de poussée permettent à un avion de réduire sa distance de freinage à l'atterrissage. Ce qui nous a étonnés, c'est que sur l'A380 dont la masse maximale à l'atterrissage est de près de 400 tonnes, seuls deux des quatre moteurs en sont équipés. Dans le cockpit, on voit bien les deux manettes. On a donc contacté l'ingénieur en chef A380 chez Airbus pour savoir pourquoi. En fait, c'est en raison de son imposante surface de voilure de 846 m2 et de la forme de l'aile qu'il peut atterrir à des vitesses moins élevées. L'A380 affiche une vitesse d'approche relativement faible pour un avion de ce gabarit, 255 km heure. Il n'y a donc pas d'utilité à équiper les quatre réacteurs d'inverseurs de poussée. Deux suffisent. Airbus a choisi d'équiper d'inverseurs de poussée les deux moteurs internes de l'A380. La raison, c'est qu'ils sont plus proches de l'axe de l'avion. Il y a donc moins de dissymétrie à compenser. Le pilotage est plus simple. N'avoir que deux des quatre moteurs équipés de ce système permet par ailleurs de réduire un peu la masse de l'appareil et de minimiser les coûts, notamment de maintenance. Comparativement, le Boeing 747 a lui une surface de voilure nettement moins importante, 300 mètres carrés de moins que celle de l'A380. Il doit avoir une vitesse d'approche plus élevée. Ces quatre réacteurs sont donc tous équipés d'inverseurs de poussée. Et dans le cockpit, voici les quatre manettes. Bien que généralisés sur les avions de ligne, les inverseurs de poussée ne sont pas obligatoires.